Sud-Midi, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud-FM, Seine-Radio. Lors de Sud-Midi, voici les titres. Le coronavirus prend des proportions inquiétantes dans le pays. Sur 172 nouvelles infections enregistrées ce dimanche, 113 sont issues de la transmission communautaire. Un record. Thies concentre 19 de ces cas issus de cette transmission communautaire. Ce jour, trois patients ont encore perdu la vie, alors que 43 cas graves sont pris en charge. Mais professeur Moussa Seidi rassure au minimum 50% des patients admis en réanimation, quelle que soit la gravité de leur état, en sorte vivant. Le professeur Seidi était l'invité de Bayou Margué dans Objection de ce matin. Vous l'entendrez. La foudre fait une nouvelle victime à Kédougou. Il s'agit d'une jeune fille en classe de 3e. Les populations appellent à l'installation de paratonnerres dans toute la localité et puis sur l'international. Nous ferons le point sur la situation au Liban où, cinq jours après l'explosion gigantesque, la ministre de l'Information a remis sa démission. L'actualité des faits marquants de la semaine avec Josette Kaliva bouclée ce sud-midi, mise en onde par Hassan Tchoun. Bienvenue à toutes et à tous. Le coronavirus poursuit sa mortrière progression dans le pays. Trois décès supplémentaires ont été enregistrés hier. Les cas d'infection également augmentent. 172 nouveaux cas sont revenus positifs ce dimanche, dont 113 issus de la transmission communautaire. Les détails avec Dr Mamadouniaï, directeur de la prévention. Sur 1656 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,39%. Les cas positifs sont répartis comme suivis. 59 cas contacts suivis par nos services et 113 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Tchesse en a 19, Rufusque 9, Tivouan 8, Mbourg 7, Saint-Louis 7, Ngor 4, Piquine 4, Goltapé 3, Les Maristes 3, Mbao 3, Poudre 3, Grand-Dakar 2, Grand-Yoff 2, HLM 2, Kédougou 2, Liberté 1, Médina 2, Wokam 2, Parcelles-Aceni 2, Passy 2, Sacré-Cœur 3, 2, Almadi 1, Centenaire 1, Plateau 1, Djepel 1, Fan 1, Fas 1, Géjawai 1, Anne-Montagne 1, HLM Grand-Yoff 1, Joal 1, Kaoula 1, Khariala 1, Kolda 1, Luga 1, Malem Oda 1, Mermoz 1, Reste-Foire 1, Pâte-Doie 1, Pointe 1, Richard-Toll 1, Skat-Urbam 1, Sud-Foire 1, Etouba 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce samedi 8 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 11175 cas ont été déclarés positifs, dont 7352 guéris, 232 décédés et donc 3590 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives et insiste beaucoup sur le port obligatoire et correct de masques. Vous venez d'entendre Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention qui nous faisait le point du jour. Votenez-vous qu'à TES, 19 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés alors que dans la région de Louga, deux nouveaux cas de COVID dont un homme de 80 ans testé positif post-mortem ont été enregistrés. Annonce faite par le médecin-chef de la région, Cher Sadibou Senghor, selon le site d'information de l'agence de presse sénégalaise. Selon toujours le Dr Cher Sadibou Senghor, le second cas est en contact de 64 ans recensé à Sacal. Louga compte à ce jour 55 cas dont deux décédés, un sous-traitement dans un centre dédié et cinq à domicile. 47 patients quant à eux ont été déclarés guéris. Situation des cas en réanimation. Au minimum 50% des patients, quelle que soit la gravité de la maladie, ressortent vivant des services de réanimation. Et tout dépend de la gravité de ces cas reçus. La révélation est du professeur Moussa Seidi pour qui ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans et présentant au minimum deux comorbidités. Et le facteur le plus important, c'est le retard de consultation, précise toujours le coordonnateur national de la prise en charge des patients atteints de COVID-19 au Sénégal. Non, ce n'est pas parce qu'on a une comorbidité qu'on est condamné à mourir. Cela n'est pas martelé. Ce que martèle, martèle donc professeur Moussa Seidi. C'était dans Objection de ce matin avec Bayou Marguet. Nous écoutons donc professeur Moussa Seidi. Le centre QEMO qu'on utilisait ici, c'est un centre qui respecte parfaitement les normes internationales en matière de services de réanimation. C'est une service de réanimation neuve qui a été inaugurée d'ailleurs par le président de la République française qui était là. C'est un centre vraiment aux normes. Vous imaginez qu'un centre qui reçoit des patients opérés du cœur, un service de réanimation, ce n'est pas n'importe que service de réanimation. Donc oui, nous avons les moyens de les traiter correctement, mais il y a eu quand même, avec l'absence de ces postes, de ces générateurs de dialyse, quelques patients qui ont dû peut-être décéder du fait de ce manque. Mais globalement, ça ne se passe très bien. Oui, mais professeur, c'est quand même un constat qui est là. De plus en plus, lorsque des personnes sont admises en réanimation, il est très très rare de voir des personnes en ressortir indemnes. Qu'est-ce qui expliquerait cela ? Je pense qu'il y a eu un problème de communication. Je vous renverrai au professeur B, qui est le responsable du SAMU national et en même temps du service de réanimation dans le cadre de cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres à ce niveau ? Oui, je sais que par exemple, au minimum, il y a 50%, quelle que soit la gravité des patients qui ressortent vivant de ce service de réanimation, 50%. Et ça, ce n'est pas étonnant, ça dépend de la gravité des malades qui y sont reçus. Même si vous partez en Europe, il y a des réanimations où c'est 10% qui meurent, d'autres 20%, d'autres 50%. Est-ce que vous pouvez revenir sur le profil de ces personnes décédées, par exemple, en réanimation ? Alors, le profil, ce sont des personnes âgées. Elles sont largement au-delà de la 60e, 70 ans, largement au-delà de la 60e. Deuxièmement, ce sont des personnes qui ont agi à au moins deux comorbidités, c'est-à-dire diabète plus hypertension, des choses comme ça. Et ce sont des personnes qui ont très souvent consulté tardivement. Dans le cadre, nous, de l'étude que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, nous allons bientôt clôturer cette première phase de l'étude, nous avons constaté que parmi nos décédés, 85% sont arrivés à un stade tardif. Deux tiers des patients décédés avaient au moins deux comorbidités. Et parmi les patients décédés, 80% étaient âgés de plus de 60. Mais le facteur clair, le facteur le plus important, en vérité, si on regarde bien, c'est le retard de consultation. Un patient qui a un, deux comorbidités, qui arrive à temps, on le traite sans problème. S'il n'y avait pas la stigmatisation, vous auriez vu des personnes de 80 ans qu'on a traité. Parmi nos premiers patients, il y avait des patients qui avaient plus de 80 ans. On en a traité plusieurs. Donc, le retard de consultation pose problème, pose énormément de problèmes. Il faut que les gens puissent consulter tôt. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je ne veux pas du tout que les gens croient que c'est parce qu'on a une comorbidité qu'on est condamné à mourir quand on a la COVID-19. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. C'était le professeur Moussa Seidi, coordinateur national de la prise en charge des patients atteints de COVID-19. Il était donc l'invité de Bayou Margué dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Dans le top 4 des régions les plus touchées par la COVID-19, Ziegenchor est dans une situation bien difficile. Le maire de la ville qui explique une telle situation par la position géographique de la région, Abdoulaye Balde, que nous écoutons avec Ignace Ndeye. Je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel. Je pense que nous étions très bien partis à Ziegenchor en certain moment. Le foyer endémique a été pratiquement endigué. Et donc malheureusement, depuis quelques semaines, j'allais dire plus d'un mois, nous avons assisté à une flambée de contamination, des cas de contagion du coronavirus. Bon, certains ont cru aussi à des croyances parce qu'on avait prédit que la maladie était finie à Ziegenchor. Donc certains, malheureusement, avaient baissé la garde et ne portaient plus le masque. Ce n'est pas conséquent. Il faudrait que les gens reviennent à la région et qu'ils sachent que cette maladie ne fait pas de distinction entre le riche, le pauvre, l'érudit ou celui qui est athée. Donc c'est une maladie qui est pernicieuse et qui est toujours là et qui est en train de se développer, et qui est en train de tuer beaucoup de gens, y compris dans la commune de Ziegenchor. Nous avons déjà été plus d'une quinzaine de morts, en tout cas dans la région naturelle de Casamante. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les quatre foyers les plus graves de ce pays-là. Et les gens, il faut qu'ils sachent que si les personnes ne respectent pas les mesures barrières, l'État sera en tout cas appelé à prendre des mesures encore plus vigoureuses, de confinement, ou en tout cas de couvre-feu, qui pourraient revenir dans notre ville. Donc avant qu'on en arrive là, ou de fermeture des marchés, de fermeture de certains lieux qui accueillent le public. Donc avant d'en arriver là, je pense qu'il est important et nécessaire que tout le monde se rende compte de la responsabilité individuelle et collective qui nous incombe, de manière à respecter les mesures barrières, à porter le masque, à respecter la distanciation sociale, à ne pas aller dans des manifestations qui souvent sont des manifestations qui n'ont aucun intérêt, mais aussi à éviter vraiment de se rendre dans des lieux qui sont fermés, qui sont clos. En tout cas, de façon générale, à respecter l'ensemble des mesures qui sont éditées par les pouvoirs publics, en l'occurrence les autorités sanitaires. C'était donc le maire de Ziegenchor, Abdoulaye Baldé, qui, je précise, parle de la région de Ziegenchor, qui se trouve dans le top 4 des régions les plus touchées par la COVID-19. Et puis, lutte contre la COVID-19, toujours remise des masques au khalife général de Medina Baye et à la presse locale. C'est à l'initiative du directeur général de la Prozzi, Mohamed Ba, qui était à Medina Baye, suite au rappel à Dieu du défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidjan Nias. Voici Pape Ali ici, que nous écoutons au micro de Momodou Kamara. On était venu présenter nos condoléances à la famille de Baye-Nias. On était là avec le directeur général de la Prozzi, l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Donc, il était là avec une très forte délégation pour présenter ses condoléances à la famille de Baye-Nias. Donc, comme il a toujours fait, monsieur le directeur général, depuis le début de cette pandémie, Donc, là aussi, il était venu, en dehors de la présentation de ses condoléances, il était là pour remettre au Nouveau Khalif 3000 masques pour au moins participer à la lutte contre le coronavirus. Oui, il l'a toujours mené dans le département, dans la région, au fin fond même du Sénégal. Donc, au moment où on vous parle, nous allons même continuer la distribution des masques dans la région et dans le département, surtout comme il l'a toujours fait depuis le début de cette pandémie. On a remis une roue à la presse de Kowlek et on va continuer aussi de remettre les masques à la presse locale au niveau de Nyoro et aussi dans d'autres localités. On a remis à la presse de Kowlek 250 masques. Voilà, donc c'est dans la région, c'est dans la région. Donc, on était obligé de faire une sorte de distribution massive. Donc, je sais qu'on va continuer de faire la distribution des masques au niveau de la région. Célébration ce dimanche de la journée internationale de l'arbre. Pour cette présente édition, le baobab a été choisi comme arbre parrain. Adam Sonia Digitata, de son nom scientifique, le baobab, un arbre typique de l'Afrique tropicale sèche, constitue l'emblème du Sénégal et de la Guinée. Le président Makissal a présidé ce matin la cérémonie officielle de célébration de cette journée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyadjo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondante à Djamnyadjo de Nizia-Sambou. Les localités de Djaken, Wolof, Djaken, Jola et Saoud, fortement éprouvées par les dégâts causés par les pluies de grelons, continuent de focaliser les élans de solidarité. L'élan de solidarité se poursuit en faveur des villages de Djaken, Wolof, Djaken, Jola et Saoud, des localités récemment frappées par d'importants dégâts causés par de fortes pluies. Des pluies accompagnées de grelons qui avaient semé la désolation chez les populations. Hier, le maire de Djaken et son équipe municipale sont allés au chevet de ces populations avec de l'aide alimentaire destinée aux sinistrées. Des tonnes de riz offerts. Le maire de Djaken, Abdoulaye Baldé, s'est dit également porteur d'un message de soutien de la part de l'État. Donc c'est une population qui est en détresse, qui est en désarroi. Nous sommes venus bien entendu apporter notre soutien, apporter le soutien des populations de Djaken, mais aussi leur porter le message de soutien de l'État du Sénégal. Parce que je viens de m'entretenir avec le ministre Mansoufaye sur la nécessité d'assister ces deux villages qui sont lourdement frappés par ces intempéries. Donc il m'a assuré que les dispositions sont en train d'être prises, notamment à travers l'armée, pour essayer d'aider à la reconstruction des maisons, des cages en termes de tôle, des maisons qui ont été détruites. Mais aussi j'ai fait un peu d'oyer pour que des vies puissent être asséminées dans ce village pour aider les populations. Donc le ministre Mansoufaye a accédé à Marraquette. Un geste de compassion très apprécié par les populations de Djakenjola, l'image du chef de village Firminsam. Bon, je suis très content parce que c'est ce qu'on attend du gouvernement et de tous les ENG qui peuvent nous soutenir dans cette difficulté. Parce que depuis, ça fait presque moins qu'on est dans des difficultés jusqu'à présent. On ne peut pas arriver à couvrir toutes les maisons en Zeng. Il y a aussi quelques nourritures qui sont abîmées. Et voilà, je suis content de l'apport qu'il a apporté pour mon village. Je vous le disais, dans les titres, la foudre a encore frappé à Kédougou hier après-midi. La victime est une jeune collégienne en classe de 3e. De plus en plus, des voix se lèvent à Kédougou pour qu'un terme soit mis à cette récurrente situation avec l'équipement de toutes les localités territoriales de la région en paratonnerre à Boubakar Tomba. Tristesse et consternation habitent les populations de Kédougou suite à la mort tragique d'une collégienne en classe de 3e foudroyée samedi. Des sources contactées sur place dans son quartier de Tripano indiqueront que la jeune fille était sortie sous la pluie achetée du crédit téléphonique afin de communiquer avec ses parents qui résident à Delacotoba quand la décharge électrique l'a fauchée. Nos sources de poursuivre pour laisser entendre que deux autres individus qui étaient à ses côtés en sortiront indemnes. Informés, les soldats du feu se rendront sur place puis achemineront le corps à la morgue du centre de santé de Kédougou. Ce drame remet au goût du jour la problématique de l'équipement des collectivités territoriales en paratonnerre, surtout dans une région comme celle de Kédougou où il pleut beaucoup, avec à la clé de récurrentes morts d'hommes dues à cette impitoyable décharge électrique qu'elle a foutre. Boubakar Tamba Tambakunda, Sudaf. Retenez qu'en Conseil des ministres tenu le 23 juillet dernier, le chef de l'État avait préconisé l'accélération de l'installation de dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerre dans toutes les régions du Sénégal. Il avait instruit le ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile de s'y atteler, notamment au niveau des bâtiments et infrastructures publiques. A Saint-Louis, le dragage et le balisage de la brèche, la veste des coûts, du carburant et des matériels de pêche constituent les points de revendication de l'Association pour la promotion socio-économique des pêcheurs et des acteurs de la pêche. Ses membres souhaitent ainsi que la gestion du port de pêche soit confiée à la Chambre de commerce et non à l'ANAM. Nous écoutons le secrétaire général de cette association, PAP Mbaye Ndjaï, au micro de Yves-Tendé. C'est une association qui a pour objectif premier de défendre les intérêts des pêcheurs. Tout le monde sait aujourd'hui à quel point les pêcheurs vivent d'énormes difficultés. Par rapport d'abord à la brèche, qui est un peu le cheval de bataille de l'association, qui a déjà fait énormément de morts. Chaque année, on dénombre plus de 50 morts. Depuis son ouverture en 2003, elle a déjà fait plus de 450 victimes. Donc l'association veut que la brèche soit balisée et aussi qu'elle soit draguée. Ça, c'est le premier combat que le bureau qui vient d'être élu voudra porter. Il y a aussi les difficultés que les ressortissants guandériens basés en Mottini sont en train de vivre. On interpelle l'État du Sénégal pour qu'il réagisse, pour que ces difficultés-là soient un peu résolues. Parce que nos compatriotes qui sont là-bas sont dans de nombreuses difficultés. Nous voulons aussi la baisse du prix du carburant et aussi du matériel de pêche. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le matériel de pêche et le carburant coupent excessivement cher. Et nous voudrons bien que l'État subventionne un peu ces prix-là pour revoir un peu à la baisse de ces prix. Nous voulons aussi que la gestion du port de Saint-Louis soit confiée à la chambre de commerce de Saint-Louis. Comme ça, c'est fait dans presque toutes les régions du Sénégal. Parce que dans chaque région du Sénégal, la gestion du port est confiée à la chambre de commerce. On ne comprend pas pourquoi à Saint-Louis il y a une exception. Et c'est pourquoi nous tenons aussi à ce que la gestion du port soit confiée à la chambre de commerce de Saint-Louis, qui est un partenaire privilégié des prix de Saint-Louis que nous sommes. Il y a les licences de pêche, non ? Oui, il y a les licences de pêche aussi. C'est un éternel problème. Chaque année, ça revient. Nous voulons aussi que l'État revienne encore sur ces licences-là pour que les prix de licence soient aussi revus à la baisse. Parce que c'est des licences qui coûtent excessivement chères. Et même si vous les payez aussi, vous n'êtes jamais à l'abri des difficultés. Sud international La conférence des donateurs internationaux pour le Liban se tient par vidéoconférence ce dimanche des États-Unis à la France, en passant par la Chine, la Russie et l'Égypte. Ces donateurs vont tenter de mobiliser 10 millions de dollars pour venir à la rescousse du Liban, suite à la gigantesque explosion au port de Beyrouth mardi dernier. Une explosion qui, je le rappelle, avait fait plus de 150 morts, des dizaines de disparus, quelques 6 000 blessés et entraînés 300 000 personnes hors de chez elles. Paris précise tout de même qu'il n'y aura pas de chèque en blanc au gouvernement libanais. La France a déjà mis en place un pont aérien et maritime afin d'acheminer plus de 18 tonnes d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide alimentaire vers Beyrouth, annonce faite donc hier soir par le ministre français des Affaires étrangères. Et puis, 5 jours après cet incendie meurtrier, la ministre de l'Information a rendu le tablier, déclarant s'excuser des Libanais puisque n'ayant pas su répondre à leurs attentes. A 12h24, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Rappel à Dieu du halif de Medina Bay, cher Ahmad Tidjan Ibrahim Agnass est décédé dimanche soir à l'âge de 88 ans. C'est une foule immense de fidèles qui a accompagné ce jeudi à sa dernière demeure, cher Ahmad Tidjan Ibrahim Agnass, 4e halif de Medina Bay, Mamadou Kamara. C'est dans la plus grande tristesse que cher Ahmad Tidjan Ibrahim Agnass a été uné ce jeudi vers 17h à Medina Bay. Il repose désormais en paix à côté de son vénéré père, Maulana Cheikh Al-Islam et de ses frères qui ont été rappelés à Dieu. C'est une image foule qui l'a accompagnée à sa dernière demeure. Certains fidèles ne pouvaient plus tenir leurs larmes. Après la cérémonie funéraire, celui qui l'a remplacé, Cheikh Mohamedou Maï Ibrahim Agnass, a exhorté les musulmans en général et les fidèles en particulier au respect des dogmes et préceptes de l'islam. Le cinquième et actuel halif général de Medina Bay s'est également adressé à la jeunesse. En ces temps de perversion, de débauche, mais surtout de perte de valeur, il a invité la jeunesse sénégalaise qui selon lui est l'avenir du pays à se départir de certaines pratiques. Dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19, il a également invité tous les Sénégalais au respect des mesures barrières au moment où la pandémie prend de plus en plus des proportions inquiétantes. De source proche de la famille, l'actuel khalif général de Medina Bay est né en 1938 et il est âgé de 82 ans. Tandis que le quatrième khalif général de Medina Bay, Cheikh Mohamed Tijan Nias, est né en 1932 et il était âgé de 88 ans, soit une différence d'âge de 6 ans. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Mansour Kama n'est plus le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et décédé à Dakar. Mansour Kama avait également assuré de 2014 à 2018 la présidence du secteur privé pour l'éducation et dirigé le collège des directeurs de la Banque régionale de marché BRM. Disparition de l'ancien ministre de l'éducation, Souad, le professeur Moustapha Souran est décédé le lundi dans sa 71e année. Juriste de formation, Moustapha Souran a été le recteur de l'université, Cheikh Ante Dioub de Dakar et ancien doyen de la faculté de droit. 2 mars 2020, 2 août 2020, cela fait 5 mois que le coronavirus est apparu au Sénégal. Malgré des restrictions, la courbe de la pandémie grimpe. Notre pays a recensé plus de 10 000 cas et plus de 200 morts. Dakar demeure l'épicentre y saignant. Depuis le premier cas de Covid-19 officiellement déclaré au Sénégal le 2 mars, la courbe ne cesse de monter. En 5 mois, le pays recense 10 386 cas confirmés pour 211 décès. Aujourd'hui, la tension enfle dans les structures de prise en charge. 3 273 patients sont sous traitement. Le gouvernement a depuis décidé d'élargir la prise en charge à domicile pour éviter la saturation dans les hôpitaux. La courbe, elle, évolue en don de 6. 60 cas enregistrés ce 2 août. 156 cas le 29 juillet dernier, 69 le 7 juillet. Le nombre de cas quotidiens confirmés le plus élevé à ce jour a été enregistré le 11 mai avec 177 cas positifs. Le nombre de décès préoccupe également. Le premier décès lié à la Covid-19, on le rappelle, a été enregistré le 31 mars à l'hôpital de Fannes. Depuis, le décompte macabre se poursuit. Dans le rapport de situation du 30 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 342 nouveaux cas entre le 27 et le 30 juillet et 10 nouveaux décès. 63 districts sanitaires, soit 80% sont concernés par la pandémie. La région de Dakar reste l'épicentre de l'épidémie. La capitale polarise 75% des cas, 1541 cas rien que pour Dakar Ouest, 1509 à Dakar Centre, entre autres. Les autres localités les plus touchées restent tout bas et tiès. Malgré les restrictions, l'état d'urgence finalement levé, la maladie n'a pas régressé et les autorités peinent encore à faire respecter les gestes barrières. Une situation qui a d'ailleurs occasionné la prise de nouvelles mesures par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Plus de rassemblements dans les lieux publics, ports obligatoires et systématiques du masque. Interdiction également des manifestations sur la voie publique, surtout dans la région de Dakar. Le non-respect de ces restrictions peut découler à des sanctions pénales. Écoutons à ce propos Alinguindiaï, ministre de l'Intérieur. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNGE, présidé par son Excellence lui-même, je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toutes manifestations sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Accord obligatoire du masque. L'action suivie dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformant aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer au contrebonant une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services, en rapport avec nos forces de défense et de sécurité, pour que force reste à la loi. Démarrage des travaux de démolition du marché Sandaga dimanche dans la soirée. La date butoir de l'après-tabaski a été respectée après plusieurs négociations et selon le ministre de l'Urbanisme, les travaux de reconstruction vont durer deux ans. Amadou Moustapha Djan Spectacle apocalyptique, Sandaga marché fantôme sous les débris et les gravats, c'est le branle-bas des bulldozers qui s'acharnent sur les ruines encore debout à coups de pelle mécanique. Tout ceci sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, cette fois-ci, c'est la bonne. Le marché est bel et bien détruit. Après moultes négociations avec les commerçants, la date fatidique de l'après-tabaski a été fatale, sans délai et ni appel pour les cantines et autres constructions anarchiques installées autour de la vieille bâtisse qui est elle épargnée, car elle sera réhabilitée. Des tas de pierres, des morceaux de planches et autres matériaux jonchent désormais le sol. En attendant la reconstruction d'un nouveau bâtiment, dans deux ans, dira le ministre Abdou Karim Profana. Ce bâtiment central, vieux de 87 ans, est un patrimoine de la ville de Dakar. Il sera épargné. La mairesse de Dakar, Soam Vatini, qui annonce d'autres projets. Après Sandaga, ce sera Kermen. Le ministre vous l'a dit, nous allons aussi désencombrer les enfants de Kermen pour vraiment que le centre-ville soit propre, saluble et digne du capital de la capitale sénégalise. D'ici là, les commerçants seront logés au marché des champs de course en attendant de regagner un marché Sandaga flambant neuf. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Seine Radio. Rendez-vous dimanche prochain. 12 heures passées de 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le coronavirus qui prend des proportions inquiétantes dans le pays sur 172 nouvelles infections enregistrées ce dimanche. 113 sont issus de la transmission communautaire. Un record. Tchess concentre les 19 cas issus de la transmission communautaire. Et puis, ce jour, trois patients ont encore perdu la vie alors que 43 cas graves sont pris en charge. Toutefois, professeur Moussa Seidi rassure au minimum 50% des patients admis en salle de réanimation, quelle que soit la gravité de leur état, s'en sortent vivants. Professeur Moussa Seidi était l'invité de Bayou Margué. Dans l'objection de ce matin, la région de Louga a enregistré deux nouveaux cas de COVID-19, dont un homme de 80 ans testé positif post-mortem, annonce faite par le médecin-chef de la région. La foudre a fait une nouvelle victime à Kédougou hier après-midi. Une jeune fille en classe de 3e a été foudroyée. Les populations appellent à l'installation de paratonnerres dans toute la localité. Sur l'international, le point sur la situation au Liban. Cinq jours après l'explosion gigantesque au port de Beyrouth, la ministre de l'Information a remis sa lettre de démission, déclarant ne pas avoir été à la hauteur des attentes du peuple libanais. C'est la fin de ce journal. Merci à Asantoun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. A 13h, retrouvez Habsa Eliman One pour l'édition Wolof. Très bonne suite de programmes sur SudFM, CN Radio.